bonjour cette année c'est le centenaire de la fédération française des éclaireuses et pour marquer le coup on s'est dit que ça serait super que toutes les unités vivent le même grand jeu le même jour sur les camps d'été on vous propose le 18 juillet c'est assez central sur les camps si vous ne pouvez pas le 18 pas de souci ça peut être un autre jour on vous fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu le déroulé mais c'est un jeu qui est clé en main c'est à dire qu'on vous a préparé toutes les explications détaillées toutes les étapes tout le matériel nécessaire même des suggestions de ce que vous pouvez dire c'est vraiment très détaillé toutes les annexes dont vous avez besoin attention quand même même si c'est clé en main il ya quand même du matériel à préparer en amont et surtout il faut vraiment que l'équipe de responsable soit très au clair avec l'imbrication du jeu avec différents éléments donc ça il faudrait vraiment vous mettre en équipe quelques jours avant pour vraiment vous l'approprier ce jeu vous si vous êtes en ronald pauvergne vous l'avez reçu ou vous allez le recevoir sinon vous pouvez télécharger sur astral point fr c'est donc un voyage dans le temps que les éclairs vont avoir à faire olav badan powell la femme de robert va arriver sur votre camp et elle va se réjouir que plus de 100 ans après le scoutisme continue à vivre et puis elle va aussi être surprise de certaines différences par rapport à son époque et notamment le fait que les filles et les garçons soient ensemble donc elle va proposer aux éclairs de faire leur faire découvrir le scoutisme tel qu'il était à son époque et pour ça donc ils vont voyager dans le temps première étape 1909 badan powell robert a réuni tous les scouts anglais ils sont déjà nombreux à londres au cristal palace et bah vous vous allez être les petits français qui aimeraient bien convaincre robert badan powell qu'ils peuvent aussi être scouts j'ai oublié de préciser que ces voyages ce voyage dans le temps il va se faire par équipe et avec chaque équipe il va y avoir un responsable en tout cas il va falloir aller convaincre robert badan powell que ben vous les éclairs sont dignes de faire du scoutisme et les éclairs vont devoir aller donner des arguments ce qui leur plaît dans le scoutisme pour que robert accepte de les de les intégrer alors ils vont y aller et en fait à chaque fois que ça va être des filles qui vont y aller robert va leur dire ben non le scoutisme en fait c'est pour les garçons et donc là toute l'équipe va être amenée à convaincre aussi robert badan powell que oui le scoutisme bas c'est aussi fait pour les filles et donc au final robert va être convaincu il va leur donner une lettre dans laquelle et ben oui il reconnaît que le scoutisme c'est aussi pour les filles et donc il demande à sa soeur puis à sa femme de l'aider à développer le guidisme et à partir de ce moment là aussi il va leur expliquer la suite et notamment que cette année c'est une année particulière pour dans l'histoire du scoutisme féminin et donc que les éclaireurs sont invités à être bas des éclaireuses pour le temps du jeu voilà on passe à la deuxième étape deuxième étape 1919 le trèfle en fait les éclaireuses unionistes en france se questionnent sur quel logo elles vont utiliser et elles se mettent d'accord sur le trèfle donc ce qu'on vous propose c'est que dans chaque équipe il y a un trèfle un gros trèfle vert puisque c'était la couleur et que et que les éclaireurs et les éclaireuses puisque tout le monde est éclaireuse réfléchissent à ce que c'est pour eux le plus important dans le scoutisme et qu'ils fassent un petit trèfle à côté de ce grand trèfle le grand trèfle pouvant être sur une très grande feuille sur un drap sur un panneau de bois quelque chose qui est joli pour qu'il dure le reste du camp en tout cas chaque éclaire est amené à faire un petit trèfle et à écrire la valeur ou l'activité qui lui plaît le plus voilà vous ensuite pour conclure ce temps vous avez une annexe avec un plein de photos de filles aujourd'hui d'uniformes où on constate que le trèfle c'est vraiment le symbole du guillisme à travers le monde et puis au dos à chaque fois vous avez des petites explications qui sont pas à lire mais qui sont à raconter on va dire où on voit aussi parce que le trèfle a été pour la fédération française des éclaireuses troisième étape 1921 c'est la création de la ff donc là c'est l'occasion aussi de se mettre dans la peau des femmes de l'époque et puis de se dire bon bah finalement qu'est ce que c'est faire mouvement comment est ce qu'on se sent appartenir à un même mouvement et donc les éclairs peuvent s'interroger eux en quoi ils se sentent aujourd'hui éclaireurs ou éclaireuses unionistes et puis ensuite on a grâce à nina vermay deux superbes illustrations où il ya une c'est le jeu en fait des dix différences où il va y avoir d'un côté un camp de 1951 et de l'autre côté un camp de 2021 et l'objectif pour les clés ça va être de trouver donc les différences voilà on passe en 1954 la quatrième étape c'est l'étape des cours mètres 1954 a été un camp international organisé par la ffe au domaine des cours mètres et donc ça a été l'occasion d'organiser des grandes olympiades et donc là bas en souvenir on va dire on a on vous propose de faire quelques petites épreuves d'olympiades et puis à la fin pareil pour conclure vous avez cette photo vous avez notamment la photo d'olave badone poel qui était présente pendant ce grand rassemblement et puis au dos pareil quelques petites explications sur ce que c'est aujourd'hui la mge ou ce que c'était aussi la mge l'association l'association mondiale des guides et des éclaireuses et son action aujourd'hui 1970 cinquième étape et bien c'est la création de notre mouvement des éclaireuses et éclaireurs unionistes de france et donc ça va être l'occasion avec les éclairs de s'interroger bon bah la mixité quels sont les avantages et peut-être aussi quels sont les inconvénients voilà on passe à la sixième étape 2021 donc là on revient on revient aujourd'hui femmes et fêtes on l'a intitulé parce que la première partie ça va être une sorte de qui est-ce où les éclairs vont découvrir des femmes qui peuvent être très inspirantes par leur parcours et qui ont toutes été éclaireuses ou guides elles sont françaises ou étrangères mais donc ce qui est ça va être l'occasion de montrer que bah oui il ya des femmes très célèbres qui ont fait du scoutisme dans tous les domaines et puis la fête parce que on va finir comme c'est un centenaire ça se fête par une grande fête et là bas à vous de jouer un le gâteau les décorations les bougies c'est vraiment l'occasion de marquer le coup on va dire et et puis bah de partager les photos peut-être avec d'autres camps ou en tout cas sur les réseaux sociaux on attend ça avec impatience voilà on espère que cette vidéo ça vous convainc que ben c'est important de faire ce jeu que de le faire voilà de le vivre et puis en tout cas on vous souhaite un très joli centenaire